Ah pardon. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo review mais qui est plus qu'une review en fait, c'est un coup de cœur, c'est le coup de cœur du mois de novembre. Alors oui, là je sais, vous n'êtes absolument pas concentré sur ce que je suis en train de vous dire mais vous êtes plutôt concentré sur ça et vous êtes en train de vous dire, mais Jojo il porte des lunettes. Alors non, en fait, pas du tout, c'est simplement des verts, tout ce qui est plus classique mais je trouvais que ça faisait plus Harry Potter, enfin ça faisait plus magie, ça collait mieux dans le thème du tarot. Donc je me suis dit que, puis je ne sais pas, ça me rend plus sérieux, plus intelligent, plus, hein, vous ne trouvez pas que tout de suite là j'ai l'impression d'avoir bac plus 12, hein, on est d'accord quand même. Comme quoi les lunettes ça fait tout, hein. Bon, blague à part, non mais j'aime bien en plus, je m'aime bien avec, si un jour j'ai des problèmes de vue en vieillissant, je pense que je vais opter pour des lunettes rondes parce que je trouve que ça me va super bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, alors, donc comme je vous le disais, on se retrouve pour le coup de cœur du mois de novembre, un tarot que j'ai découvert complètement par hasard sur la chaîne de mon amie Sabrina, Passion des oracles. Sa vidéo date un peu, puisqu'en fait elle a fait la review, sa vidéo date d'il y a un an il me semble, et en fait c'est une version à la base qui est anglaise, et c'est le Wizard Tarot. Et depuis le 25 novembre, il y a la version française qui est sortie. Donc pour toutes celles et ceux qui possèdent la version anglaise, sachez que la version française est désormais disponible. Alors je ne pourrais pas vous faire une review comparative pour vous montrer quelle est la différence soit de qualité ou d'image, etc. avec l'ancien jeu. J'ai regardé par rapport à la review anglaise, et honnêtement, je n'ai pas constaté de très grosses différences avec le jeu. Donc bon, vous me direz si vous le possédez en version anglaise, si la version que je vais vous présenter, il y a des différences. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jeu que je trouve franchement magnifique. Alors, donc, il est sorti aux éditions Exergue, il est au prix de 29 euros. On est sur un coffret vraiment épais, d'une très bonne qualité. Bah, qualité très Daniel, j'ai envie de dire. L'intérieur du coffret est illustré, regardez, je vais vous montrer ça, regardez un petit peu, c'est super beau. On a l'illustration d'un dragon, qu'on va retrouver d'ailleurs sur le dos des cartes. Et pareil, aussi à l'intérieur du coffret, on a l'as de bâton qui est représenté. Franchement, j'adore. J'adore, parce que c'est vrai que d'ordinaire, les éditions Exergue ou Très Daniel, ils nous habituent à des coffrets un petit peu plus simples où l'intérieur n'est pas forcément illustré. Et là, on est sur des finitions qui sont un petit peu plus poussées, et j'aime vraiment beaucoup. Et il y a un soin qui a été apporté à ce jeu, et puis vous allez le découvrir. L'univers du jeu, il est juste sublime. Si vous êtes fan de tout ce qui est univers magie, wicca, seigneur des anneaux, Harry Potter, franchement, vous allez être gâté avec ce tarot. En plus, ce tarot, il est donc sur une base de Rider Waite Smith, ce qui veut dire que les arcades mineurs sont illustrés. Et je ne sais pas, ce tarot, je le trouve ultra parlant. Franchement, il est... Pour quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, honnêtement, ce jeu pourrait complètement vous convenir. Si vous débutez, il va vous convenir, parce que je trouve que les illustrations, elles sont super parlantes, et on sait de quoi ça parle. Vous pouvez vraiment le faire en intuitif. On dirait presque un oracle, en fait. Moi, vraiment, ce qui m'a séduit dans cet oracle, c'est bien sûr, les illustrations qui, vous allez le voir, sont très jolies. Vraiment, elles sont très très belles, elles sont très bien travaillées. C'est les mêmes illustrations que sur la version anglaise. Sur ça, il n'y a pas de différence. Et on est complètement dans l'univers sorcellerie, vous allez le voir aussi. Les cartes sont d'une très belle qualité. Et non, vraiment, si je vous le présente comme coup de cœur du mois de novembre, c'est que vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jeu. Pour ceux qui connaissent le tarot paroles de sorcières, avec l'oracle paroles de sorcières de chez Arkana Sakra, on est sur ce même type d'ambiance. C'est-à-dire qu'on est exactement sur un tarot qui va être basé sur la magie. Mais la magie plus féerie fantastique. On est plus sur de l'héroïque fantasy que par rapport au tarot paroles de sorcières. On est plus sur de la vraie magie, de la vraie sorcellerie traditionnelle, classique. Là, on est vraiment sur l'aspect plus seigneur des anneaux. Vous allez le voir. Donc, le coffret est accompagné d'un guidebook qui est, regardez, qui est franchement épais. Il est vraiment... Et puis, il est super bien fait, quoi. Il est en couleur. Sur chacune des pages, on va retrouver l'illustration de la carte qui est en pleine page, avec l'explication de la carte. Franchement, il est super bien réalisé, je trouve. Il est vraiment bien... Et puis, en termes de densité, quand même, on est sur... Attendez, je vais vous dire ça. On est presque sur 250 pages, quoi. Donc, on est sur un livre, en fait. Là, on est plus sur un guidebook. On est carrément sur un livre. Et donc, ça vous explique, eh bien, comment comprendre le tarot, comment le pratiquer. Bien sûr, des méthodes de tirage. Enfin, les trucs un peu classiques qu'on peut retrouver dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les guidebooks traditionnels. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le descriptif des cartes, regardez, je vais vous montrer. Vous avez donc la description de la carte, des mots-clés, son sens inversé. Vous avez sa signification et le conseil aussi qui est associé à la carte. Voyez ? Donc, regardez par exemple, pour le fou, on va avoir les mots-clés. Ici, on va avoir le sens inversé, la signification et le conseil de la carte. Et puis, regardez un petit peu les illustrations, franchement, elles sont... Non, vraiment, vous allez découvrir les cartes. J'ai eu un coup de cœur. Il n'y a pas d'autre mot, honnêtement. Et puis, pour une trentaine d'euros, je trouve ça vraiment plus qu'honnête par rapport à la qualité du coffret, son contenu. Puisqu'en plus, le tarot, il est dans un petit sachet, un petit pochon en satin. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la marque de fabrique de Très Daniel. On retrouve souvent le pochon en satin, mais qui est toujours appréciable. Et puis, il est d'une qualité qui est plus que correcte. Ce n'est pas le truc en organza qu'on peut trouver sur Wish à 50 centimes. Non, on est quand même sur un petit pochon qui est de qualité, avec un satin qui est de bonne qualité. J'ai envie de dire, de la bonne manufacture. Concernant le jeu, donc on est sur un format tarot classique en termes de taille. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre ? Tenez, je vais vous prendre le Veilleur. Donc, le Veilleur, il est vraiment sur un format tarot. Donc, par rapport au Veilleur, vous voyez, on est vraiment sur un format tarot. Mon Veilleur, il est un chouïa plus haut de 2, 3 millimètres à peine. Mais on est sur un format tarot classique. Les tranches sont dorées. Alors, vous savez ce que je pense de la tranche dorée ? Regardez, je vais vous montrer une dorure classique, très jolie. Vous savez ce que je pense. Parfois, je trouve que rajouter de la dorure sur les jeux, ça ajoute une touche de bling bling que je n'aime pas forcément. Et parfois, au lieu d'enluminer le jeu, ça va au contraire lui apporter une touche de kitsch. Mais là, pour le coup, pour ce jeu, je trouve que c'est bien choisi parce que, regardez, je vais vous montrer le dos. Le dos est superbe. C'est l'intérieur du coffret. Et donc, on va avoir ce magnifique cristal avec le dragon qui est enroulé. On est dans des teintes d'oranger, d'or, etc. Donc, du coup, je trouve que l'or colle super bien au jeu. Donc là, ouais, je suis d'accord pour la dorure sur la tranche. Les cartes sont d'une très bonne qualité. Franchement, j'ai même envie de dire... Alors, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que Très Daniel sont améliorés en termes de qualité de papier, de cartonnage au niveau des cartes. Parce que je trouve que leurs oracles, souvent, s'abîment un petit peu vite. Et souvent, le cartonnage est assez fin. Et là, on a une qualité de carte qui est plus que respectable, qui est vraiment très bien, je trouve. Ni trop épaisse, ni trop souple. En plus, quand même, on est sur un tarot, donc c'est-à-dire 78 cartes. Donc, si on avait des cartes qui faisaient 1 cm d'épaisseur, ça ne serait pas possible. Très concrètement. Donc là, non, on est bien. On est vraiment bien. C'est pour ça aussi que je vous mets en avant ce jeu. Parce que, bon, vous connaissez mon amour pour Alliance Magique. Je ne m'en cache pas. Je suis Arcana Sacra. Je mourrai Arcana Sacra. Mais il faut aussi savoir reconnaître quand il y a d'autres choses qui sont bien. Et là, je juge que ce coffret est vraiment bien. Donc, c'est pour ça que je vous le présente. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ce coffret, je vais vous lire le derrière qu'il y a dessus. Le derrière qu'il y a dessus. Ça ne veut rien dire. Rien du tout, mais vous m'avez compris. La magie étant, vous brandissez votre épée, agitez votre bâton, inclinez votre coupe et dessinez votre pentacle avec ce tarot irrésistible construit sur le modèle du tarot Rider-Waite-Smith. Chaque carte s'anime dans un tourbillon de couleurs chatoyantes et de représentations magiques. Grâce à la sagesse offerte par la spécialiste du tarot, Barbara Moore, oui, ce nom ne vous est pas inconnu et c'est normal puisqu'elle est autrice de beaucoup de choses, de livres, de jeux, etc. Et aux magnifiques illustrations de Mike Janssens, les adeptes de nombreuses pratiques pourront améliorer leurs compétences. Ce tarot saisissant vous ravirera à chaque tirage. Et je confirme complètement. Franchement, moi, il m'a vraiment séduit, quoi. Il m'a vraiment séduit. C'est un tarot que je ne connaissais pas du tout. Et quelque part, je ne regrette pas de l'avoir découvert que maintenant parce que si j'avais flashé dessus quand il était en anglais et que quelques mois après, j'aurais découvert qu'il sortait en français, autant vous dire que ça m'aurait légèrement gonflé. Donc du coup, je suis très content de ne pas l'avoir découvert avant et de le découvrir grâce à la version française. Même si, très sincèrement, il n'y a pas vraiment besoin en fait que ce soit en français. Ça pourrait même être en mandarin, en russe, en grec ancien, en araméen. Le jeu, on pourrait le comprendre. Franchement, on pourrait vraiment le comprendre. Bien que, bien que, c'est vrai qu'il y a des illustrations. Si on ne connaît pas le tarot, alors si on connaît le tarot, les illustrations vont nous parler tout de suite où on sait de quelle carte il s'agit. Si on ne connaît pas le tarot, c'est vrai que les illustrations peuvent porter un petit peu à confusion. Regardez, je vous en montré une par exemple. Voilà. Regardez, si je vous montre celle-ci et que je vous demande qu'est-ce que c'est. Là, tout de suite, pour quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, il ne va pas savoir me répondre. Il s'agit de l'arcane majeure, la roue de la fortune. Et comme on peut le voir, elle a été restylisée. Je la trouve magnifique, entre parenthèses. Elle est vraiment sublime. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, il ne va pas savoir reconnaître l'arcane. Mais sincèrement, le jeu compense par plein d'autres choses parce que, vous allez le voir, on retrouve toutes les symboliques du tarot, vraiment. Mais dans un style qui est complètement revisité. Et puis, vous allez voir, vraiment, je le trouve super intuitif, quoi. Bon, allez, j'arrête de parler. Et je crois que le plus simple, c'est directement de vous montrer le jeu en images. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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